Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à utiliser la formule de la simple distributivité. Alors c'est qui cette formule ? Je viens de te la marquer ici. Quand tu as k facteur, ici tu as un multiplié de a plus b, ça va se distribuer, d'où ton titre, en k fois a plus k fois b. Dans le sens gauche-droite, ce que je viens de faire, on dit que l'on développe. Et en fait, dans le sens droite vers gauche, on factorise le facteur commun k qui ici est en marron. Alors une illustration graphique de cette formule que tu as vue avec mes collègues de collège avec des quantités positives, donc par exemple des longueurs, quand tu vois le grand rectangle de largeur k et ici de longueur la somme des deux valeurs de a et de b, donc a plus b, si tu voulais calculer son r, ça serait le calcul k fois a plus b. Et en fait, ce serait donc le membre de gauche de cette égalité. Et en fait, si tu regardes bien, tu pourrais dire également pour calculer l'air de ce rectangle, le découper en ces deux autres rectangles, celui-ci dont l'air serait donc k fois seulement a, mais il ne faudrait pas oublier d'ajouter plus k, d'accord, la largeur ici, fois b, k fois b. Et tu retrouverais donc le membre de droite, d'où cette formule. Voilà. Alors je te propose de faire pause, de regarder les petits exemples que je te propose, et de les chercher, et ensuite tu écoutes bien la correction. Alors voilà. Premier exemple, développer les expressions suivantes. Donc je t'en donne trois, je vais donc faire et appliquer cette formule sur le premier, la lettre a. Donc c'est parti. Donc ici tu as cinq facteurs de x plus 4, et donc tu vois ici je le mets en noir, moi, ça n'a aucune importance. Et donc si on veut développer ça, il va falloir faire cinq fois x, c'est-à-dire 5x, d'accord, 5 fois x plus 5 fois 4, et ensuite, eh bien, tu fais tes petits calculs avec tes multipliés, 5 fois x se note 5x, et 5 fois 4, c'est un 20. Donc ça fait 5x plus 20. Voilà. Pour ce qui est du premier calcul, pour les deux suivants, tu fais exactement pareil. Donc on va faire exactement pareil, et donc je vais t'afficher la correction. Donc tu as ici, là, trois facteurs de 2x plus 1, donc tu vas devoir faire 3 fois 2x, et ajouter, ajouter parce qu'ici il y a un plus, 3 fois 1. Pour le dernier, tu as x fois 3x, mais attention, quand il y a un moins, tu fais attention, tu t'adaptes, il va falloir faire moins, la formule est similaire avec un moins, donc moins x fois 7. Donc je t'affiche la correction de ces deux exercices bien détaillés. Voilà. Et donc, 3 fois 2x plus 3 fois 1 que je te disais à l'instant, 3 fois 2x, ça fait 3 fois 2 fois x, 3 fois 2 se réduit en 6, donc 6 fois x qui devient 6x, et 3 fois 1, c'est 3. Là, x fois 3x, je t'ai bien dit de faire attention ici au moins, tu fais bien attention, x fois 3x, c'est pareil que x fois 3 fois x, et le 3 tu le mets devant, donc ça fait 3 fois x fois x, et quand tu as x fois x, c'est un x au carré déguisé. Et ensuite, le x fois 7, par habitude, tu mets le chiffre devant, le nombre devant, ça fait 7 fois x, c'est-à-dire 7x. Deuxième type d'exercice, on peut aller dans l'autre sens, et plutôt utiliser cette formule pour factoriser. Et donc, il va falloir que tu cherches un facteur commun, par exemple ici à 3x et à 15. Et donc, c'est ce que je fais, 3x et 15, et bien en fait, je décompose 3x en 3 fois x. Alors, à toi de bien maîtriser tes tables, c'est important, parce qu'on va rester dans ce type de valeur, plus et 15, et bien c'est justement 3 fois 5. Du coup, que se passe-t-il ? Tu as un facteur commun que je vais t'entourer en marron, qui va être ton cas dans la formule. Tu as ton 3 qui est commun ici et là, et du coup, tu vas le mettre devant. Donc, je vais le mettre devant, 3, facteur 2. Et que reste-t-il à mettre dans cette parenthèse pour réobtenir ce résultat ? Il va falloir mettre donc le x, qui n'a pas été pris, plus 5. D'accord ? Tu vérifies, donc je prends mon laser. Donc, tu as ici 3 fois x, qui effectivement était ici, et ici, tu as 3 fois 5, qui était ici. Voilà, tu viens de factoriser ce morceau. Ensuite, tu regardes les deux autres, ça va être exactement pareil. x²-8x, et bien ici, ça se décompose en x fois x. Ceci en 8 fois x. Tu feras attention au moins. Et du coup, et bien tu as x qui va être facteur commun. Pour celui-ci, et c'est là mon aide, qu'elle intervient, tu as x plus 1 fois x, plus 7 fois x plus 1. Attention, le facteur k, il peut être plus imposant. Tu peux avoir des facteurs plus imposants, comme ici, tout le x plus 1, entre parenthèses. Et c'est donc lui que tu vas mettre en affichage à la place de ton facteur k. Donc, je t'affiche tout ça. Voilà. Et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, pour l'exemple E, le x, je te l'ai mis en marron, ton facteur commun, tu le remets devant. Facteur 2, il reste à mettre quoi dans la parenthèse ? x moins 8. Voilà. Tu vérifies toujours après, quand tu développes, que tu retombes effectivement sur ta ligne précédente. D'accord ? Pour le dernier, le f, tu vois, j'ai mis x plus 1 en facteur commun. Donc, je le mets devant. C'est ton k qui est plus imposant ici. Et tu mets ce qui te manque après, c'est-à-dire x plus 7. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501